C'est cela, oui. Qu'est-ce qui fait les écarts de prix entre les différents matelas ? Normalement, ça devrait être la qualité quand même. Je t'imagine que c'est la fermeté, c'est les matières qui le composent. C'est la qualité, peut-être les marques aussi, parce que les marques ça avance les prix. La taille ? Peut-être la taille, la matière, je ne sais pas. La qualité, la marque, la renommée du fabricant. Ça dépend de beaucoup de choses en fait. Ça dépend de la gamme, du produit, ça dépend de la qualité tout simplement, de ce qu'on recherche exactement. Oh ben vous êtes là, tiens, pardon. Effectivement, tous les matelas se ressemblent. Mais la montée en gamme et le prix d'un matelas passent par la qualité de son âme. La suspension, la qualité du garnissage et du coutille. Pour les matelas à ressorts, la technologie la plus répandue, c'est le ressort en sachet. Plus le nombre de ressorts est important, de 400 à 1500 ressorts, meilleur le soutien sera et plus cher le matelas coûtera. Pour la technologie latex, la montée en gamme se fait principalement par l'épaisseur de l'âme, de 12 à 20 cm. Plus l'épaisseur est importante, meilleur le soutien sera et plus cher le matelas coûtera. Enfin, pour la technologie mousse, on distingue deux types de suspensions. Les mousses polyrétane type Bultex et les mousses viscoélastiques, dites à mémoire de formes qui limitent les points de pression. Plus l'âme est dense, meilleur le soutien sera et plus cher le matelas coûtera. Enfin, la qualité du garnissage, de la finition et du coutille justifient les écarts de prix. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Allo Matelas, un clic et au lit.